On a créé l'association en 2006 et on a organisé le premier festival en 2007 et on est cette année à la 8ème édition. Le festival a lieu depuis l'origine en Corresse-Nord donc c'est en avant où il n'y a pas de cinéma donc c'est dans la commune de Trois-Dignes et donc naturellement les spectateurs c'est que des locaux on n'invite que des réalisateurs on n'invite pas de diffuseurs, de producteurs alors que c'est surtout une rencontre entre les peuples le festival a Noamburo c'est une grosse programmation internationale ce ne sont pas des films qui ne se limitent pas à la région pacifique il y a une sélection pacifique il y a une grosse sélection internationale de grande qualité ça fait partie quand même des réflexions depuis longtemps sur le monde de l'audiovisuel comment s'approprier notre image parce qu'on est dans une situation post-coloniale naturellement les sujets sont traités souvent par des gens qui viennent des réalisateurs exogènes parce qu'ils ont des compétences les jeunes du pays souvent ils n'ont pas trop confiance en eux le cinéma c'est aussi pour les autres donc ils ne s'approprient pas encore ces outils de communication et donc le festival c'était à cette époque déjà il fallait aussi qu'on pu citer aussi des institutions donc le festival a Noamburo pour jamais avoir lieu sans la province nord qui est le partenaire officiel de la province nord on a la chance d'être épaulé par des politiques extrêmement compréhensives en fait moi je suis artiste j'ai toujours travaillé comme artiste donc je suis un artiste contemporain je faisais des installations j'ai fait une installation en type 6 je ne me rappelle plus en quelle année mais je n'ai pas arrêté ma vie d'artiste naturellement mais là comme en ce moment le festival il marche vraiment très bien il y a de plus en plus de travail et c'est vraiment compliqué pour moi de concilier la vie du festival et ma vie artistique donc là il faut absolument que je trouve les possibilités de me détacher un petit peu du festival pour justement trouver un espace pour moi c'est pour ça que vous disiez sur votre blog que effectivement vous cherchiez des nouvelles formes et celle-là en fait partie oui naturellement c'est aussi des nouvelles formes pour transmettre les connaissances parce que le format télévisuel c'est pas un format de transmission des connaissances c'est un format informatif plus qu'un format intuitif et fonctionnel donc finalement c'est pas absent c'est pas absent mais il y a un rythme, il y a des valeurs tout ça qui ne sont pas les valeurs de l'art c'est pas du tout mais le monde de l'art est complètement différent l'art a toujours questionné le monde de toutes les formes et le cinéma est un moyen d'expression le documentaire est un moyen d'expression et les gens qui viennent au festival sont souvent aussi surpris parce que c'est des gens qui découvrent le documentaire ils ne savaient pas que le documentaire de création pouvait exister ils ne savaient pas qu'on pouvait raconter des histoires de cette manière avec un vrai chef propre donc c'est des oeuvres cinématographiques à part entière donc tout le point de vue esthétique est très important en fait oui, est très important mais il faut faire aussi attention parce que c'est l'éthique qui devient esthétique je veux dire quand il y a une certaine intégrité au niveau du travail parce que c'est ça qui nous importe c'est pas faire un film tout simplement parce qu'on a retrouvé un sujet qui est intéressant c'est pas quelqu'un qui a la recherche de faire un film le cinéma, le documentaire de création doit être une nécessité chaque oeuvre d'art doit être une nécessité le festival à nous ou à Ambro donc au début quand on a voulu monter le festival naturellement le festival ne doit pas être dissocié des populations c'est le festival des populations on pourrait dire que c'est le festival du peuple parce qu'en fait c'est quand même axé sur les gens de Nouvelle-Calédonie ça c'est super important et donc on a demandé aux coutumiers comment on pouvait appeler le festival ils ont apporté aussi leur festival et naturellement ils ont donné leur définition du cinéma ils ont dit voilà Anuamboro parce qu'Anuamboro dans la langue païchi qui est la langue de la région où a lieu le festival ça veut dire l'ombre de l'homme et voilà Anuamboro ça veut dire l'ombre de l'homme et donc naturellement et ce qui est intéressant c'est que pour tout le monde c'est imprononçable naturellement maintenant le festival est imprononçable il y a une relation de confiance avec les gens qui sont filmés les gens qui parlent c'est pas des images volées les diffuseurs ils imposent un rythme ils imposent un rythme c'est-à-dire qu'en Océanie la parole est importante le temps est important ce qui est riche dans la parole c'est les silences c'est là où l'émotion va passer comment on fait passer ça à la télé donc naturellement à la télé ils enlèvent ça mais la parole elle est plus respectée donc l'individu n'est pas respecté donc nous c'est à si on fait de la télévision c'est pour nous c'est pour faire passer cette parole parce que cette parole elle doit être valorisée c'est pour la télévision c'est pour la télévision – Sous-titrage FR 2021